Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse. Ça s'adressera à vous le premier ministre du Québec, François Legault, Christine Fréchette, qui est le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, et Jean-François Roberge, ministre de la langue française. M. Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bien, d'abord, je veux remercier Christine Fréchette, donc ministre de l'Immigration, pour cette annonce qui est déterminante pour la nation québécoise, et Jean-François Roberge, qui est responsable de la langue française. Donc, ils ont travaillé ensemble. Évidemment, il y en a eu d'autres annonces avant. Mais pour moi, c'est la plus déterminante. Vous savez, pour moi, ma responsabilité première comme premier ministre du Québec, c'est de protéger notre identité. Puis ça commence, bien sûr, par notre langue. Je suis le seul premier ministre en Amérique qui représente une majorité de francophones. Donc, je me sens une responsabilité, même une responsabilité historique. Ça fait 400 ans qu'on se bat pour continuer à parler français au Québec. Puis j'ai bien l'intention de continuer à faire ce que nos ancêtres ont fait pendant ces 400 ans. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on voit un déclin du français sur à peu près tous les indicateurs. Langue parlée le plus souvent à la maison, langue utilisée le plus souvent au travail, première langue officielle parlée. Il y a eu un déclin du français depuis 20 ans. Et on a commencé à agir depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018. Puis je pèse bien mes mots. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour le français depuis le gouvernement de René Lévesque. Je pèse bien mes mots, là. On est le gouvernement qui en a fait le plus depuis René Lévesque pour le français, pour arrêter le déclin, pour encourager la place du français au Québec. D'abord, rappelons qu'on a adopté dans le dernier mandat la loi 96, qui était la première grande réforme de la loi 101, la grande loi de Camille Lorrain. Entre autres, quelque chose de très important, on a étendu la loi 101 aux plus petites entreprises. C'est un message qui est très important. Le français, langue de travail, c'est un incitatif, évidemment, pour ceux qui vivent au Québec, de dire si on a besoin de parler français pour travailler. Bien, c'est un incitatif qui est très important. On a été le premier gouvernement aussi récemment à poser des gestes dans les universités anglophones. Vous le voyez, il y a encore des réactions, mais il faut quand même d'abord situer le contexte. 25 % des places au Québec aujourd'hui, dans les universités, sont dans les trois universités anglophones. 25 % des places. Donc, je pense qu'on a augmenté, entre autres, les tarifs pour les étudiants qui viennent du reste du Canada. On a remis en place un montant qu'on appelait avant de péréquation, qui avait été aboli par Jean Charest et Philippe Couillard pour les étudiants étrangers. Donc, si je regarde les tarifs qui sont payés par les étudiants des autres provinces, ni le gouvernement libéral, ni le gouvernement du Parti québécois qu'on a eu, ou les gouvernements n'ont agi dans les universités anglophones, nous, on le fait. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment l'intégration des immigrants à la langue française. C'est ce qui est le plus important si on veut inverser le déclin de la langue française. Donc, on vous présente aujourd'hui deux séries de mesures, d'abord pour les immigrants permanents, puis ensuite pour les immigrants temporaires. Commençons par les immigrants permanents. On choisit, on décide de garder les seuils, donc le nombre total d'immigrants permanents acceptés par année à 50 000. On avait évalué la possibilité de l'augmenter à 60 000, mais c'est important pour nous, pour arrêter, pour inverser le déclin du français, de se limiter à 50 000. On fait ce choix-là pour deux ans. Ça veut dire qu'on va, pendant deux ans, regarder quel est l'impact. Jean-François est en train de sortir des chiffres qui vont être annuels plutôt qu'aux cinq ans, attendre après le gouvernement fédéral. pour voir l'évolution du français au Québec. Mais en fonction de ces résultats-là, on prendra des décisions pour les années suivantes. Habituellement, ces prévisions sont pour plus que deux ans, mais là, on veut s'en tenir à deux ans. Ce qu'on fait aussi, c'est que pour la partie importante de ces 50 000, qui sont les immigrants économiques, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il va maintenant y avoir un test de français pour les immigrants économiques. Avant, donc avec les gouvernements libéraux ou péquistes, c'était, ça donnait des points, mais il n'y avait pas une obligation. Donc maintenant, il y aura une obligation pour les immigrants économiques qui sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Il faut bien comprendre, bon, les libéraux ont choisi de ne pas agir, puis le PQ, bien, attendent le grand soir ou veulent faire la démonstration que le Canada ne fonctionne pas. Ça, ça relève directement du gouvernement du Québec. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a réformé le programme d'expérience québécoise, le PEC, pour dire, à partir de maintenant, ça va s'appliquer seulement aux étudiants dans les universités et les cégeps francophones ou ceux qui parlent français. Donc, c'est un changement important. Et ce sont à peu près, je dirais, les immigrants parfaits pour l'intégration au Québec, parce qu'on parle d'étudiants, donc de jeunes, qui parlent français puis qui obtiennent leur diplôme au Québec. Donc, pas d'enjeu de reconnaissance des acquis. Donc, c'est pour ça qu'on vient en faire un groupe en continu, puis on dit, bien, dans les 50 000, d'abord, à peu près 60 % c'est des immigrants économiques. Maintenant, ils vont devoir réussir un test de français. Puis, en plus, on ajoute le PEC, où là, ce sont tous des francophones. Donc, on vient changer complètement l'approche du côté de l'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration temporaire, c'est vrai qu'on est rendu à, moi, les chiffres que j'ai, c'est 466 000. C'est beaucoup. Bon, il y en a 118 000, ce sont des étudiants. On vient d'en parler. Il y en a 134 000 que ce sont des demandeurs d'asile plus les Ukrainiens qu'on a, avec raison, accueillis. Sauf que ce 134 000, c'est plus du double de ce qu'on aurait dû recevoir si on avait reçu notre proportion de la population dans le Canada, qui est 22,2 %. Donc, c'est plus de 54 % des demandeurs d'asile et ukrainiens qu'on a reçus au Québec alors qu'on représente 22 % de la population. Bon. L'autre groupe, ce sont les travailleurs. Dans les travailleurs, il y a ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Il y en a 59 000. Ceux-là sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Donc, on émet un certificat. Donc, à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent rester au Québec plus que trois ans, ils vont devoir réussir un test de français. Ça veut dire qu'on le voit actuellement, il y a des immigrants temporaires qui sont là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien, ils ne pourront plus rester plus que trois ans sans avoir réussi un test de français. Maintenant, reste le groupe qu'on appelle les PMI, donc qui relève du gouvernement fédéral. Donc, on va envoyer une lettre pour le faire officiellement dans les prochains jours. Mais on va demander au gouvernement fédéral de faire la même chose que ce qu'on fait pour le PTET, c'est-à-dire maximum trois ans au Québec sans avoir réussi un test de français. Et je reviens sur les demandeurs d'asile. On l'a déjà demandé, mais on veut que le gouvernement fédéral, parce qu'on a beau être passé du chemin Roxham à l'aéroport, il reste qu'on continue de recevoir le double, plus du double du nombre qu'on devrait recevoir si on recevait le pourcentage équivalent à la population du Québec sur la population totale du Canada. Donc, on va demander au gouvernement fédéral de réduire de façon importante les demandeurs d'asile. Donc, on pense que toutes ces mesures-là vont nous aider à inverser le déclin du français. Donc, le message va être très clair, autant pour les étudiants que pour les travailleurs. À l'avenir, si vous voulez venir au Québec plus que trois ans, si vous voulez être reçu immigrant permanent, il va falloir parler français. Donc, c'est quand même historique ce qu'on fait. Ni un gouvernement du PQ, ni un gouvernement du Parti libéral avait agi sur l'université anglophone. Il n'avait pas agi pour les immigrants économiques, puis il n'avait pas agi non plus pour les immigrants temporaires en vertu du PTET, un programme qui pourtant est contrôlé par le gouvernement du Québec. Donc, nous, au lieu de faire des discours, là, on agit, on agit, puis le gouvernement de la CAQ, puis ça va être ma grande fierté, va être le gouvernement qui va avoir inversé la tendance, donc qui va avoir réussi à arrêter, puis à démarrer dans l'autre sens, le déclin du français au Québec. C'est ma grande fierté. Sur ce, je passe la parole à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchet. Merci, merci beaucoup, M. le Premier ministre, chers collègues, ministre de la langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie, entre autres responsabilités. Je ne vais pas toutes les nommer, chers représentants des médias. Donc, c'est avec fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de réflexion, de travail et de discussion et d'échange et d'analyse en ayant déposé ce matin le plan d'immigration du Québec pour l'année 2024, de même que la planification pluriannuelle de l'immigration pour les années 2024 et 2025. C'est une planification qui, croit-on, va contribuer à l'atteinte de nos principaux objectifs en matière d'immigration, à savoir protéger la langue française et aider à atténuer la pénurie de main-d'oeuvre. En mai dernier, on a fait une annonce historique, comme le rappelait le premier ministre, qui a amené un changement important, un virage pour l'approche que l'on adopte en matière d'immigration relativement à l'immigration économique. Notre gouvernement a mis en place une réforme réglementaire majeure qui remplit notre engagement de faire de l'immigration une solution pour lutter contre le déclin du français au Québec. Donc, une solution pour lutter contre le déclin de l'immigration au Québec. Vous voyez qu'on a complètement changé les règles du jeu. Ces modifications réglementaires favorisent une immigration économique francophone, si bien qu'en 2025, la proportion de requérants principaux ayant une connaissance du français dans la catégorie de l'immigration économique va atteindre 93 % en 2025. Elle est actuellement de 81 %. Donc, vous voyez le bon considérable que ça permet de faire en matière de connaissance du français que les réformes que l'on a présentées au printemps dernier qui vont être mises en œuvre prochainement. Donc, ces modifications favorisent l'avenue de personnes qui vont s'intégrer plus facilement dans nos régions, dans la société québécoise, en français. Elles permettront aussi la mise en place de nouveaux programmes d'immigration économique comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et aussi permettent une meilleure réponse aux besoins de main-d'œuvre dans une foule de secteurs clés de notre économie. Finalement, les assouplissements aussi aux exigences du programme de l'expérience québécoise, le PEC, dans le volet diplômé du Québec, permettront d'accélérer la sélection permanente des étudiantes et étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophones. Ces modifications vont avoir un impact majeur sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français et sur notre capacité à répondre de manière plus précise aux besoins du marché du travail. Je suis donc très fière de vous annoncer la mise en place de ces modifications au cours des prochaines semaines. En fait, les nouvelles règles, mis à part celles concernant les travailleurs qualifiés, vont être en vigueur dès le 23 novembre prochain. Et en ce qui a trait aux travailleurs qualifiés, via le PSTQ, ces mesures vont être en vigueur à partir de l'an prochain, soit le 24 novembre 2024. Grâce à tous ces changements, on se donne les moyens d'adopter le scénario qu'on a choisi pour nos seuils d'immigration. Alors, lors des consultations pour la planification à l'opterie annuelle, on avait mis de l'avant deux scénarios, le scénario du statu quo à 50 000 et le scénario également de rehaussement avec, en supplément aussi, le PEC diplômé en continu. Au final, on a misé sur une solution qui est à la fois équilibrée, prudente et agile. Donc, on maintient un niveau de 50 000 admissions régulières annuellement et on y ajoute les diplômés en continu pour les personnes sélectionnées dans le volet diplômé du Québec du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, l'admission en continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes sélectionnées dans ce volet-là seront admises au fur et à mesure que leurs demandes de résidence permanente seront présentées à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada à IRCC, donc au fédéral, sans égard aux 50 000, à la cible de 50 000 admissions régulières. Donc, ces personnes qui détiennent un diplôme d'un établissement d'enseignement québécois, elles parlent français, elles sont prêtes à intégrer le marché du travail et la grande majorité réside déjà au Québec. Donc, la capacité d'accueil sur le plan de l'habitation, notamment, n'est pas sollicitée d'une manière accrue. Leur intégration à la société québécoise est déjà amorcée parce qu'ils ont étudié au Québec, ils savent qu'ils veulent rester au Québec et ils vont contribuer à la protection de la langue française puisqu'ils ont étudié dans des programmes en français, donc ils vont parler français. Alors, c'est pourquoi on souhaite accélérer leur passage au statut de résident permanent. Et comme l'a dit le premier ministre, on a décidé que ce plan s'étalera sur une période de deux ans plutôt que quatre. Ça, c'est une approche qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans un contexte qui est vraiment très changeant très rapidement. Pendant ces deux années, on va pouvoir évaluer l'impact de nos réformes réglementaires. Donc, les cinq programmes d'immigration économique sont modifiés. On va voir qu'est-ce que ça donne dans les faits. On va pouvoir également évaluer la popularité du PEC diplômé en continu. On a fait une évaluation du nombre de personnes qui pourraient postuler pour le PEC diplômé en continu, mais on n'est pas certain que cette évaluation-là va être celle qui va se présenter. Donc, on va vérifier ça. On va pouvoir analyser également l'évolution de la situation linguistique au cours des deux prochaines années, tout comme également l'évolution du nombre de résidents non permanents. Ça, c'est particulièrement un bassin où ça a évolué beaucoup, très rapidement. Donc, pendant ces deux ans-là, on va pouvoir évaluer l'ensemble de ces changements. Et en 2025, on va tenir un processus de consultation à nouveau en vue d'adopter une planification stratégique pour les années subséquentes sur la base des données renouvelées. L'une des priorités clés du gouvernement du Québec, c'est de s'assurer de la pérennité de la langue française. Il y a quelques semaines, Statistique Canada, on le sait, a publié une mise à jour de ses estimations du nombre de résidents non permanents qui sont au Québec et ça a soulevé de nombreuses préoccupations. Ce ne sont pas tous des travailleurs, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des Ukrainiens, il y a des demandeurs d'asile, il y a d'autres personnes également qui proviennent de la catégorie humanitaire. On avait vu une hausse en terminant au sortir de la pandémie, mais les nouvelles données confirment maintenant un volume important de gens qui sont sur le territoire de manière non permanente. Alors, on veut agir pour faire en sorte que la connaissance du français s'améliore pour les travailleurs temporaires qui prolongeraient leur séjour au Québec. On voit depuis quelques années que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus nombreux dans nos cours de francisation. on s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle, on va être au rendez-vous pour les franciser. Mais je tiens à rappeler que c'est notre gouvernement aussi qui leur a ouvert les portes de la francisation. Avant 2019, les travailleurs temporaires n'avaient pas accès à la francisation, c'est le gouvernement de la CAQ lors de son premier mandat qui a donné cet accès au temporaire. Et on voit aujourd'hui que les gens vraiment répondent à l'appel parce qu'ils constituent une grande part de nos apprenants à la francisation Québec. Donc, j'annonce aujourd'hui que lorsqu'un travailleur temporaire qui est visé par le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, voudra renouveler son permis après un séjour de plus de trois ans au Québec dans le but principal d'y travailler, eh bien, nous allons exiger qu'il ait une connaissance du français. C'est la première fois que le Québec impose des exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. donc c'est une avancée historique. Cette annonce s'inscrit dans le plan du groupe d'action pour l'avenir de la langue française qui est piloté par mon collègue Jean-François Roberge. Donc, le travailleur temporaire devra nous démontrer une connaissance du français de niveau 4 à l'oral. Niveau 4, bien, c'est le dernier palier du stade débutant. Il permet, en fait, là, comme descriptif de ce niveau, on pourrait dire que ça permet à une personne de discuter avec son entourage, d'échanger sur des informations, des thèmes familiers, par exemple, les besoins courants, la vie quotidienne, des situations prévisibles. C'est important que les gens qui passent plusieurs années ici, même avec un statut temporaire, soient capables de parler et de comprendre le français. Le fait important également à mentionner, c'est que les travailleurs agricoles ne sont pas soumis à cette nouvelle exigence. Un engagement sera également demandé aux employeurs. ayant recours au PTET, afin qu'ils soutiennent les efforts de francisation des travailleurs étrangers temporaires en leur allouant, par exemple, des créneaux pour apprendre le français pendant les heures normales de travail. Le plan d'immigration, de même que les mesures annoncées aujourd'hui, s'ajoute à l'intensification de nos efforts de protection et d'attraction qui favorisent la sélection et le recrutement de personnes immigrantes connaissant le français et répondant à nos besoins économiques. Le gouvernement est déjà en marche pour la francisation, comme vous le savez, grâce à la francisation Québec qui a été mise sur pied en juin dernier. En conclusion, donc, je tiens à saluer le travail, bien d'une part, de tous les collègues parlementaires. Nos travaux dans le cadre de la commission parlementaire se sont faits dans la collégialité au cours des trois semaines de consultation où nous avons entendu… Oui, incluant les deux adjointes parlementaires également, Valérie Schmalz et Audrey Bogmans. Merci d'être là aussi. Et je voudrais saluer aussi le travail du ministère, le ministère de l'Immigration, de la francisation et d'intégration. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés au cours des derniers mois dans un temps très serré. Et voilà. Donc, en terminant, la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour les années 24 et 25, de même que le plan d'immigration du Québec 2024 qui en résulte, illustre notre détermination à demeurer une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante pour toutes les personnes immigrantes qui choisissent le Québec pour réaliser leurs ambitions. Avec ce plan, le gouvernement du Québec confirme sa volonté de faire de l'immigration un levier pour répondre de façon responsable aux enjeux de nature économique, linguistique, sociale et régionale. Nos régions doivent pouvoir bénéficier encore davantage de la richesse qui représente les talents venus d'ailleurs et d'ici, et ces derniers pourront profiter du dynamisme économique et social qu'offrent nos régions québécoises. Notre gouvernement l'a déjà mentionné, l'immigration, c'est non seulement une richesse, mais c'est aussi une solution. Alors, une solution pour notre économie, pour la vitalité des régions et également pour valoriser et protéger la langue française. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, M. le Premier ministre. Merci, chère Christine, la ministre de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Très heureux d'être avec vous ce matin, très fier aussi. Je me souviens à mon arrivée en poste, lorsque le premier ministre m'a confié, le mandat qu'il m'a confié, il m'a exprimé la priorité qu'il avait de défendre, mais défendre, c'est pas suffisant, je veux dire, de valoriser la langue française, d'arrêter son déclin. Donc, pas facile comme mandat, mais les mandats difficiles sont les plus stimulants, sont les plus importants, puis il faut être lucide. Sur le tableau de bord, en ce moment, les voyants sont au rouge. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Français, langue de travail, Français, langue parlant à la maison, Français, langue de consommation culturelle ou langue de consommation numérique, tout ça est en recul en ce moment. Mais au gouvernement, on n'est pas résigné face à cette situation-là pas du tout. On est mobilisés, on est motivés, puis on est en action. Donc, je suis très, très fier, très content des politiques d'immigration présentées aujourd'hui par ma collègue, parce que je suis convaincu que ces politiques-là vont nous permettre de renforcer la langue française au Québec. Ce qui est présenté aujourd'hui par ma collègue a été discuté lors des travaux, comme elle l'a dit, du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. C'est quand même pas banal. Un comité, un groupe d'action de six ministres qui se rencontrent de manière très, très fréquente et qui arrivent fréquemment avec des mesures concrètes. Parce qu'à la Coalition Avenir Québec, nous sommes des idéalismes pragmatiques. C'est-à-dire, on veut bien nommer des choses, mais on veut aussi trouver des solutions. Et le groupe de travail a déjà donné des résultats. Plusieurs mesures audacieuses et courageuses pour assurer la vitalité de la langue française ont été annoncées ces derniers mois, je veux le rappeler. Suite aux travaux du groupe, avec ma collègue, on a changé les règles pour l'immigration permanente, maintenant pratiquement 100 % francophone. Il y a la voie rapide pour les étudiants du programme d'expérience québécois volet diplômé. Il y a l'important rééquilibrage du réseau universitaire. Tout ça, ce sont des fruits des travaux du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle mesure importante et innovante, l'exigence de connaissance du français pour les immigrants temporaires au renouvellement de permis. Comme ça a été dit, c'est du jamais vu et on est content d'aller là où personne n'est allé avant nous parce qu'on est dans une situation très particulière. Le plan global, gouvernemental, interministériel du groupe d'action sera présenté très prochainement et on va agir sur tous les fronts. Et ce n'est pas nouveau que notre gouvernement agit pour la langue française. Souvenons-nous que dans le mandat précédent, il y a eu des gestes très, très importants. Le premier ministre l'a dit, l'adoption de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est une loi qui nous a permis de toucher au cégep. C'est important de le mentionner. Pour la première fois en ce moment, c'est la première session vraiment où s'applique au cégep anglophone un quota maximum de 17,5 % d'admission dans des programmes anglophones. C'est important de le mentionner. Il y a des cours de français maintenant, même dans les cégeps anglophones. Il y aura bientôt des examens de français, même dans les cégeps anglophones. Il y a l'exemplarité de l'État. Il y a le droit de travailler en français. Ce sont des gains qui arrivent maintenant grâce à notre courage du mandat précédent. On va continuer de récolter les fruits de ça. On va récolter dans les années subséquentes aussi les fruits, les annonces et l'audace de ma collègue. Ce qu'elle nous présente aujourd'hui, ce n'est pas banal. On a pu aussi nommer un nouveau commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, qui a participé d'ailleurs aux consultations publiques de ma collègue qui a amené des choses très intéressantes. Notamment, il a proposé d'exiger la connaissance minimale du français pour les personnes admises à l'immigration économique. C'est chose faite. Il a aussi émis des préoccupations quant à une hausse trop rapide des seuils d'immigration. On a vu maintenant avec le seuil à 50 000 qu'on a tenu compte de cette recommandation du commissaire. L'immigration, c'est une richesse pour le Québec, évidemment, on l'a toujours dit, et je pense que nos gestes le démontrent, mais il faut être vigilant. Avec le déclin du français en ce moment, il est essentiel que le gouvernement pose des gestes pour que l'immigration contribue à la pérennité de notre langue. On y croit et les gestes posés aujourd'hui vont dans cette direction-là. J'ai très, très hâte de vous présenter bientôt le plan d'action du groupe de travail. Comme je vous l'ai dit, le contexte est un peu difficile pour le français en ce moment, mais on est déterminés, on est mobilisés, on est en action pour assurer la pérennité, la vitalité de la langue française pour les générations à venir. Merci beaucoup. Parfait. Maintenant, nous passons à la période des questions. Donc, quand je vous passe la parole, juste nommer votre nom et votre média. On est quand même nombreux. On va essayer d'y aller avec une question d'utilisation pour commencer. Oui, Lacroix, Cogéco. Bonjour, Mme Fréchette, M. Legault. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez protéger l'identité québécoise. Est-ce que l'identité québécoise, pour vous, en immigration, ça se limite à la langue française, à la protection de la langue française? Non. Évidemment, quand on parle de notre identité, on parle aussi de culture, on parle de valeurs, donc on a déjà agi quand on regarde la loi 21. Si je parle de culture, quand je suis arrivé comme premier ministre, le budget de la culture, c'était 1,2 milliard par année. Actuellement, c'est 1,8 milliard par année. Donc, on a augmenté le budget de la culture de 50 %. puis là, je pourrais vous nommer plein de mesures, mais entre autres, on est en train de construire les espaces bleus, on a ajouté des émissions à Télé-Québec, puis dans le plan de Jean-François, il y a plein d'autres mesures aussi qui s'en viennent qui vont toucher spécifiquement la culture. Alors, est-ce que vous craignez qu'une trop forte immigration, parce que vous passez de 60 000 à 50 000, si on avait maintenu, par exemple, si on était allé à 60 000, est-ce que, outre la langue française, est-ce que vous croyez qu'il y aurait eu une menace pour l'identité québécoise à cause de l'immigration? Oui, écoutez, c'est toujours un défi l'intégration du côté des valeurs. On a adopté la loi 21 sur les signes religieux, mais je pense que le cœur de l'identité québécoise c'est autour de la langue française, puis moi, ça m'inquiète, puis on agit pour arrêter le déclin, puis inverser la tendance, augmenter le pourcentage de francophones au Québec. Maintenant, il y a un défi aussi d'intégration sociale, il y a tout le défi des logements aussi actuellement, puis c'est pas seulement au Québec, on le voit, même dans le reste du Canada, on est en train de se poser des questions, il y a le défi aussi des services qui sont donnés à la population, je pense entre autres à nos écoles et nos garderies qui sont sur-sollicitées entre autres avec l'arrivée des demandeurs d'asile en aussi grand nombre, donc il y a plusieurs défis. Hugo Pilon-Larose, la presse. Bonjour, le scénario que vous aviez soumis en consultation mentionnait 60 000 en 2027, cette fois-ci donc on n'a pas les prévisions pour 2027 parce que vous voulez retourner en consultation après avoir vu les effets de ce que vous mettez sur la table, mais à quel point vous êtes-vous confiant qu'au final, en 2027, on va pouvoir aller à 60 000 en fonction de ce que vous présentez aujourd'hui? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'évaluer ou de prévoir exactement quelle sera la situation pour 2027. On pose des mesures fortes, comme le disait Christine, il va falloir voir aussi quelle est la collaboration du gouvernement fédéral, entre autres, je parle au PMI, je pense au PMI, de dire est-ce qu'eux aussi vont faire comme nous pour exiger un test de français lors du renouvellement. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça. Le PEC, c'est tout des francophones, des étudiants francophones. Il va-t-il y en avoir 2 000, 5 000, 10 000? C'est tout ça qu'il va falloir évaluer puis on se donne justement un programme seulement sur 2 ans pour regarder. Mais moi, je suis vraiment déterminé à ce qu'on inverse la tendance, qu'on inverse le déclin du français au Québec. On va prendre les mesures qui sont nécessaires. Mais je pense qu'on a des chances avec ce qu'on annonce aujourd'hui d'y arriver. aujourd'hui et désincarné du contexte politique actuel dans le sens où là, finalement, vous décidez pour 2 ans de rester à 50 000 et on a dans les sondages une remontée du Parti québécois qui, eux, privilégient une cible encore plus baisse. Donc, est-ce que votre décision est motivée par la remontée dans les sondages du Parti québécois? Absolument pas. Non. Quels sont les tests pour les travailleurs? Temporaires. Ces tests-là seront administrés par qui et est-ce que les employeurs auront l'obligation d'octroyer du temps aux gens pour pouvoir apprendre le français ou c'est un engagement finalement basé sur l'honneur que vous leur demandez? Alors, au niveau des tests, ce seront les mêmes tests qui sont utilisés actuellement. Donc, on parle de 7 tests-là qui sont reconnus comme étant démontrant la compétence en français. Donc, ces mêmes tests seront utilisés. Comme vous savez, ce sont des tests dans lesquels on veut injecter davantage de Québec, de notions relatives au Québec, des expressions québécoises, des références culturelles ou autres québécoises. Donc, ce seront ces mêmes tests qui seront utilisés. Et on va demander, on va obliger les employeurs à offrir des mesures de francisation sur les lieux de travail pour un certain nombre d'heures. Les modalités ne sont pas encore déterminées, mais on s'en va dans cette direction-là pour faire en sorte que les employeurs et que le lieu de travail puissent participer à la francisation des personnes qui ne parlent pas français. Geneviève Lajoie, journal de Québec, journal de Montréal. Bonjour. D'entrée de jeu, M. Legault, vous avez dit mon objectif avec cette annonce-là c'est de protéger le français. J'ai une responsabilité en tant que premier ministre et tout ça. Vous avez parlé de l'avenir de la nation québécoise. Juste après le lancement de votre communiqué de presse pour ce que vous annoncez aujourd'hui sur les seuils, la Chambre de commerce de Montréal, les manufacturiers exportateurs disent tous qu'on ne réussira pas à répondre à la pénurie de main-d'oeuvre avec l'annonce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que donc pour vous l'avenir du français est plus important que la pénurie de main-d'oeuvre au Québec? Mon défi c'est de trouver un équilibre. Vous le savez c'est important pour moi l'économie mais c'est important aussi d'arrêter le déclin du français. Donc ma responsabilité comme premier ministre c'est de trouver un équilibre. et quand on dit par exemple que les travailleurs temporaires vont avoir trois ans pour apprendre le français je trouve que c'est raisonnable puis je trouve que ça amène justement un équilibre entre économie puis protéger le français. Donc c'est pas parfait ni d'un côté ni de l'autre mais il faut arrêter le déclin du français puis bon l'économie je l'ai dit souvent il va y avoir beaucoup de transformations alors l'objectif c'est pas de devenir un pays où il y a une croissance exponentielle de sa population c'est d'être capable de bien servir la population avec des gens qualifiés en service ça veut dire en éducation puis en santé puis ça veut dire aussi d'offrir des emplois bien payés à ceux qui travaillent dans le secteur privé. Ça va poser un défi à certaines entreprises d'augmenter leur productivité pour être capables d'augmenter leur salaire parce qu'on le voit actuellement il y a comme un plein emploi le bon côté pour les travailleurs c'est qu'il y a une augmentation plus rapide des salaires au Québec que chez nos voisins mais encore une fois l'objectif je le dis souvent c'est pas la croissance du PIB c'est la croissance du PIB par habitant. Un peu plus tôt ce matin en mêlée de presse vous avez dit bon je sais que en réaction au sondage vous avez dit je sais que les Québécois actuellement souffrent beaucoup de l'augmentation des prix puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider. Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux chèques pour les Québécois? Je ne commencerai pas à dévoiler ce qu'il y aura dans la mise à jour la semaine prochaine le 7 novembre mais j'ai déjà dit qu'il y a des Québécois qui ont de la difficulté à payer leur loyer puis n'oublions pas que depuis un an on est passé d'une aide à 75 000 familles à une aide à 125 000 familles est-ce qu'on va aller plus loin? On va voir le 7 novembre donc soyez patients. Juste une petite précision technique tout à l'heure vous avez dit que le PEC c'était tous des étudiants francophones diplômés est-ce que c'est effectivement ils sont seulement diplômés dans des universités francophones? C'est soit dans des universités francophones soit qu'ils parlent français Il faut qu'ils aient été diplômés d'un programme qui a été donné en français donc c'est la langue dans laquelle ont été donnés les cours qui vont prévaloir bien sûr la majorité ce sont des institutions d'enseignement francophones et sinon si la personne n'a pas été diplômée d'un programme en français si elle nous prouve qu'elle a eu trois ans d'études au secondaire ou au post-secondaire en français par exemple dans un lycée français et bien là elle va pouvoir également postuler pour le PEC diplômé en continu Thomas Laberge la presse canadienne Oui j'aurais des questions de précision par rapport aux chiffres plus précisément parce que vous nous dites au fond que vous maintenez à 50 000 mais donc finalement le PEC est exclu du calcul donc il va falloir les ajouter dans un des documents qu'on a reçus pour 2024 vous prévoyez 6 500 du PEC et entre 48 500 et 51 500 c'est bien ça donc au fond pour 2024 on pourrait se rapprocher du 60 000 immigrants c'est ça qu'on comprend au final Bien ce que je vous dis là c'est que effectivement ça pourrait donner 56 500 si nos prévisions sont bonnes par contre ce qui est important de dire c'est un dans les 50 000 les immigrants économiques vont devoir réussir le test de français puis le PEC bien ce sont des étudiants qui parlent français donc l'objectif c'est d'augmenter le pourcentage de francophones et c'est ce qu'on atteint avec ces mesures et est-ce qu'on a des prévisions du PEC pour l'année 2025 non pas à ce stade il faut voir que le 6 500 pour l'année 2024 est vraiment une approximation un estimé on va voir à l'usage de quel résultat ça donne ça pourrait être moins que ça ça pourrait être ça ça pourrait être plus on va mais là on s'est fié dans le fond à ce qui prévalait au cours des dernières années mais il faut voir que le PEC ces dernières années n'avait pas la même forme que la forme qu'on lui donne avec nos réformes réglementaires alors c'est pour ça qu'on n'est pas non plus assuré que ce soit le 6 500 qui va prévaloir mais c'est l'estimé qu'on fait je veux tout de suite peut-être prévenir si jamais le parti québécois dit ah dans le fond c'est 56 500 est-ce que ça veut dire que le parti québécois est contre le fait qu'on admette des étudiants qui parlent français Alexandre Duval Radio-Canada Bonjour à vous trois quand on regarde dans le document dans le plan en fait on constate que cette année on devrait accueillir un petit peu plus de 53 000 immigrants permanents donc ce que vous nous proposez pour l'an prochain ça ne change pas énormément la situation de cette année donc M. Legault est-ce que vous est-ce que vous acceptez que pour les deux prochaines années la pénurie de main-d'oeuvre va rester aussi criante considérant tout ce que vous ont dit tout ce que les organismes économiques vous ont dit bon d'abord il faut aussi tenir compte des immigrants temporaires donc il y a beaucoup de travailleurs temporaires là maintenant on dit on souhaite que ces gens-là apprennent le français sur une période de trois ans maintenant bon est-ce qu'il y a un ralentissement économique devant nous je pense que les économistes nous disent oui il y a un risque de ralentissement économique donc puis je répète ce que j'ai dit tantôt nous on a mis des gros incitatifs pour combler les postes en santé et en éducation mais du côté du privé c'est sûr qu'il va y avoir comme un réaménagement parce que là on annonce aussi des jobs payants dans des nouveaux secteurs de l'économie verte donc les entreprises pourraient être capables de garder leurs employés vont être obligées d'augmenter leur productivité pour être capables d'augmenter leur salaire donc il va y avoir quand même des défis pour les entreprises au Québec mais le grand gagnant ça va être le travailleur québécois qui on le voit déjà a accès à des salaires plus élevés à une augmentation des salaires plus élevés au Québec qu'ailleurs Mme Fréchette considérant que l'exigence de connaissance du français pour les temporaires qui vont vouloir renouveler leur permis de travail exclura les travailleurs agricoles j'aimerais savoir ça va donc concerner qui combien de personnes par année et est-ce que c'est pas marginal dans le portrait global alors la mesure va s'appliquer donc aux 59 000 détenteurs d'un permis si on se fie à la situation de juin dernier donc il y avait 59 000 détenteurs de permis de PTET si on exclut le milieu agricole on est à autour de 35 000 donc ce sont ces personnes-là qui seront soumises à l'exigence de connaissance du français qui est une première il pourrait y avoir également des gens qui nous arrivent d'un programme fédéral le PMI et qui veuillent renouveler mais à travers le PTET donc ça aussi ça pourra faire un afflux de personnes et il faut voir qu'on demande au fédéral aussi d'adopter la même mesure donc le champ du PMI qui regroupe 119 000 personnes pourrait aussi être sujette à l'application de cette exigence-là dans la mesure où le fédéral voudra bien travailler et améliorer la connaissance du français dans le bassin des migrants temporaires David juste pour compléter aussi en juin 2023 donc on avait 466 000 immigrants temporaires c'est vrai qu'il y en a 59 000 qui sont dans le PTET mais d'abord il y en a 118 000 ce sont des étudiants puis là on vient d'annoncer quand même avec le PEC en français des incitatifs à ce que de plus en plus de ces étudiants-là viennent étudier en français surtout s'ils veulent devenir immigrants permanents puis je rappelle il y a 134 000 ce sont des demandeurs d'asile et des ukrainiens puis là bien on a reçu 54 % de tous ces demandeurs-là alors qu'on représente 22 % de la population donc si demain matin le gouvernement fédéral accepte de réduire ça à 22 % bien on voit qu'on touche beaucoup de monde puis on demande pour le PMI au gouvernement fédéral de mettre la même mesure que nous après trois ans petite précision Mme Fréchette sur les bon 35 000 potentiellement qui seraient touchés avec le PTET est-ce que vous avez une idée du pourcentage de ces gens-là qui demandent à renouveler un permis de travail et qui font pas que retourner chez eux une fois que leur permis est échu on n'est pas encore au clair sur le pourcentage parce qu'en fait les chiffres que l'on possède à l'heure actuelle réfèrent à la période où la pandémie battait son plein on était en 2020 on était en 2023 ceux qui ont renouvelé en 2020 donc ils étaient en pleine pandémie donc c'est pas des chiffres à partir desquels on peut vraiment travailler puis extrapoler donc on va voir le pourcentage en question est-ce que ce sera en fait je veux pas aller de l'avant avec des estimés mais la situation qui prévalait durant la pandémie pour nous n'est pas révélatrice de ce qui va survenir donc ça va être à voir ça fait partie des éléments j'aimerais ça juste compléter un petit élément pour dire que francisation Québec est accessible à tous ces gens-là les demandeurs d'asile les étudiants internationaux les travailleurs étrangers temporaires tous ces gens ont accès à francisation Québec sans frais et peut-être même avec des allocations financières donc il y a là un message aussi une grande ouverture de notre part pour qu'ils apprennent le français bonjour à vous tous juste pour revenir sur les exigences de français pour les temporaires ce que je comprends de votre discours c'est que vous pouvez pas vraiment aller plus loin que le PTAT et potentiellement le PMI je veux dire les étudiants temporaires ne pourraient pas se voir exiger des connaissances du français on agit via les étudiants qui sont ici de manière temporaire effectivement par différentes manières avec le PEC diplômé en associant l'idée que si on gradue d'un programme en français on puisse avoir la résidence permanente de manière automatique c'est un gros incitatif donc c'est un message très clair qui est transmis aux étudiants étrangers il y a aussi Francisation Québec dont je viens de parler qui leur est accessible on a aussi les bourses d'études en région avec des frais de scolarité moindres qui sont mis en place qui elles aussi contribuent à la connaissance du français chez le bassin des étudiants étrangers donc tout ça finalement ça participe d'un même mouvement et d'une même volonté de faire en sorte de maîtriser le français pour qui vient au Québec vous parlez depuis le début du point de presse de la vitalité du français vous avez prévu des exigences de connaissance du français chez les immigrants économiques permanents pourtant vous décidez de ne pas choisir la hausse à 60 000 des cibles régulières j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que c'est parce que la capacité d'accueil a été considérée dans votre calcul la capacité d'accueil c'est sûr que ça fait partie de la donne j'ai fait une tournée des régions j'ai visité 16 régions jusqu'à maintenant et partout on me dit les travailleurs étrangers sont très importants mais en même temps on a de la difficulté à les loger on ne peut pas faire abstraction de cette situation-là la capacité d'accueil c'est central dans la réflexion qu'on doit avoir et je suis contente de voir que le fédéral commence à considérer la chose parce qu'il ne semblait pas le faire bien qu'ils veuillent ils ambitionnent d'accueillir un demi million de personnes par année la capacité d'accueil doit être partie prenante de la réflexion et nous particulièrement du côté de l'habitation c'est très très serré donc on ne peut pas y aller de grandes ambitions sans égard à notre capacité d'accueil qui est limitée donc il va falloir travailler cette capacité d'accueil pour faire en sorte qu'on soit mieux pourvu pour accueillir des Québécois qui s'installent en région ou des personnes immigrantes qui s'installent en région donc ça fait partie des défis vous parlez du fédéral une petite question là-dessus il y a un potentiel plafonnement des cibles d'immigration fédérale qui pourraient être annoncées dans les prochaines heures est-ce que vous êtes arrimé avec le fédéral pour cette annonce-ci aujourd'hui arrimé dans quel sens est-ce que vous avez est-ce que vous êtes inspiré ou est-ce que vous avez eu des discussions avec le fédéral pour fixer les cibles que vous fixez ce matin normalement l'accord Canada-Québec en matière d'immigration prévoit que le gouvernement fédéral consulte le Québec dans le cadre de l'établissement de ses cibles d'immigration je vous dirais que sur le plan administratif il y a eu des échanges qui peuvent s'apparenter à une consultation mais au niveau politique il n'y a pas eu de consultation et normalement le gouvernement fédéral doit tenir compte des cibles d'immigration du Québec avant de s'avancer sur ses propres cibles et ils le font aujourd'hui même alors on se doute bien que la situation qui prévaut au Québec n'a pas été prise en considération donc il y a là un enjeu et c'est sûr que nous notre attente c'est de voir le fédéral réduire ses ambitions en matière d'immigration justement pour cette notion de capacité d'accueil et cette notion de capacité d'accueil au Québec elle inclut aussi notre capacité à franciser les gens et francisation au Québec est à l'ouvrage mais en même temps il faut rester encore là réaliste donc on s'attend à ce que le fédéral réduise ses cibles d'immigration pour que la capacité d'accueil du Québec puis du pays je pense dans son ensemble soit prise en considération mais juste une précision parce que Mark Payneur ce matin à la période des questions à Ottawa a dit qu'il avait consulté le Québec pour fixer ses seuils d'immigration sur le plan administratif il y a eu effectivement un échange mais au niveau politique moi je n'ai pas été consulté pour les cibles d'immigration canadienne Simon Bourassa nouveau Bonjour Mme Cochette parlant de capacité d'accueil est-ce que vous allez revoir les critères de la capacité d'accueil du Québec au cours des prochaines années puis sur quels critères on se base pour définir une capacité d'accueil parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus c'est sûr que c'est tout un travail d'analyse d'évaluation pluriministérielle je vous dirais qui inclut à la fois l'habitation les soins de santé l'accès aux services de garde l'accès aux établissements d'enseignement et qui se déclinent par région puis je dirais même parfois par ville parce qu'à l'intérieur même d'une région c'est pas parce qu'une ville a une capacité d'accueil donnée que l'autre située à 30 kilomètres plus loin en a une également donc c'est vraiment un travail complexe auquel on commence à travailler de manière multisectorielle multiministérielle mais on se dote aussi d'outils nouveaux par exemple on a fait un appel un appel à projet à travers le fonds québécois de recherche société et culture il y a eu une subvention qui a été octroyée à ce fonds et eux le premier appel à projet qu'ils ont fait c'est pour travailler notamment sur la capacité d'accueil et la régionalisation de l'immigration donc ça ça va être des nouvelles données des nouvelles analyses dont on va disposer lorsque les recherches auront été déposées mais à l'interne c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui se fait puis il y a une collaboration aussi à y avoir avec l'ensemble des partenaires en région pour bien définir la capacité d'accueil merci M. Legault sur un autre sujet selon vous est-ce que c'est trop risqué de laisser la ville de Québec gérer un projet aussi important que celui du tramway de Québec le gouvernement du Québec va avoir une rencontre avec la ville de Québec avec Bruno Marchand et son équipe pour discuter du projet incluant la gestion du projet Mme Fréchette votre niveau de basta par rapport au fédéral il est où aujourd'hui ? par rapport au demandeur d'asile on est en discussion sérieuse avec le fédéral pour qu'il prenne action on s'attend du gouvernement canadien à ce qu'il ne fasse pas porter au Québec le poids que le Québec porte actuellement il y a plus du double des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada qui arrivent au Québec par rapport au poids démographique du Québec on assume plus du double de notre poids démographique donc on s'attend à ce que le fédéral d'une part révisent son approche par rapport au visa visa de visiteurs parce qu'à l'heure actuelle il semble que plusieurs personnes arrivent au Québec à l'aéroport à Montréal avec un visa de visiteur et qui finalement une fois arrivé annonce qu'il dépose une demande à titre de demandeur d'asile donc on veut qu'il y ait une révision de la politique fédérale en lien avec ces visas pour qu'on s'assure vraiment que ce sont des visiteurs et non pas des demandeurs d'asile cachés derrière un permis de visiteur on veut qu'il répartisse également les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada comme ça avait été fait sur le chemin Roxham à partir de février de l'année passée on avait fait des demandes en ce sens-là tout le monde y avait contribué ils avaient démarré une répartition de la présence des demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces et c'est important de maintenir cette approche parce que là le Québec assume un poids considérable de la pression qui est exercée par l'arrivée de ces personnes et il faut voir que l'élément qui pose vraiment entrave à cette à cette intégration que devraient avoir les demandeurs d'asile dans la société c'est la délivrance du permis de travail à l'heure actuelle encore aujourd'hui en moyenne ça met 11 mois avant que le fédéral délivre un permis de travail aux demandeurs d'asile pendant ces 11 mois nous on offre l'aide de dernier recours on a un panier de services qui est offert d'accompagnement on est fiers de ce panier de services-là on honore nos engagements mais en même temps la pression est très forte et nos ressources sont étirées au maximum donc là il faut que la délivrance du permis de travail se fasse de manière beaucoup plus rapide ça va être gagnant pour tout le monde les demandeurs d'asile souhaitent travailler les employeurs voudraient les embaucher et nous on voudrait qu'ils travaillent sauf que le fédéral porte en trave avec l'émission des permis de travail qui met 11 mois et par ailleurs on veut être remboursé pour l'ensemble des coûts qui ont été dégagés investis par le Québec depuis le début de l'arrivée importante des demandeurs d'asile donc il y a des discussions qui sont en cours à ce sujet-là je veux dire qu'on travaille évidemment ça en collaboration Christine et moi il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible de faire des ententes puis de faire des gains mais je veux juste leur rappeler qu'on a réussi à faire fermer Chumé Roxane qu'on a réussi à transformer la loi sur l'angle officiel qu'on vient de s'entendre sur le logement pour plus de 900 millions donc nous on continue de travailler puis à faire des gains juste une précision ma deuxième question on est rendu à combien au niveau des coûts approximativement on donne pas nécessairement les étudiants quelques centaines quelques centaines de millions quelques centaines je peux-tu poser ma deuxième non M. le Premier ministre a souvent dit en prendre moins mais en prendre soin on comprend que le français il joue pour beaucoup Mme Fréchette nous a parlé du logement est-ce que c'est les deux seules variables ou également le manque de profs il est pour quelque chose aussi bien là moi ma priorité c'est d'arrêter le déclin du français donc c'est le premier critère que j'utilise mais s'ajoute aussi donner les services publics donc en éducation en santé trouver des logements etc. etc. mais moi ma priorité des priorités c'est arrêter le déclin du français je suis vraiment déterminé à ce que le gouvernement de la CAQ soit le gouvernement qui a arrêté le déclin du français puis qui va même être capable de monter une croissance du pourcentage de francophones bien là les derniers chiffres qu'on a c'est 2021 maintenant c'est une annonce importante aujourd'hui il faut la mettre en place mais je pense que ce qu'on fait du côté de l'immigration puis des exigences de connaissances du français je pense que ça va aider à Montréal mais c'est effectivement là que ça se passe à Montréal Sébastien Desrosiers Radio-Canada Bonjour pourquoi avoir exclu les travailleurs agricoles d'obligation de passer un test de français pour renouveler son permis de travail parce qu'en fait c'est la sécurité alimentaire du Québec qui est associée au milieu agricole donc on veut faire en sorte de ne pas déstabiliser le milieu agricole et on le sait que depuis la pandémie la sécurité alimentaire c'est encore plus valorisé et important et central donc c'est pour ça qu'on n'a pas soumis le secteur agricole à l'exigence du fait français mais par ailleurs Francisation Québec est accessible aux gens du milieu agricole et on incite les employeurs de ce milieu également à offrir de la francisation sur les lieux de travail donc ça, ça demeure Mais donc vous estimez que l'introduction de nouvelles exigences de français aurait mené à une réduction du nombre de travailleurs agricoles qu'on accueille au Québec ça pourrait parce que c'est des gens qui souvent ont une scolarité moins développée et pour les gens dont la scolarité est moins développée bien c'est plus difficile d'apprendre une langue étrangère donc c'est un secteur qui était plus à risque je dirais de ce fait et c'est pour ça qu'on l'a et la notion de sécurité alimentaire aussi nous a mis Est-ce que vous estimez que ça va mener à une réduction générale du nombre de travailleurs étrangers temporaires qu'on accueille au Québec ces nouvelles exigences-là? Moi je ne croirais pas que ça va réduire le nombre ça va changer je pense l'approche qu'auront les travailleurs étrangers temporaires quand ils arrivent au Québec parce que plusieurs d'entre eux veulent s'installer de manière durable de manière permanente alors je pense qu'ils vont capter le message que l'apprentissage du français ça va être la clé pour eux pour l'intégration à long terme au Québec et je pense que la volonté d'apprendre le français va être beaucoup plus forte du fait l'approche comprend Mais pour obtenir leur résidence permanente il fallait déjà qu'ils démontrent une connaissance du français donc d'un autre niveau ce qu'on ajoute c'est que simplement pour renouveler leur permis de travail ils vont devoir connaître le français pour la résidence permanente il faut avoir un niveau de connaissance du français niveau 5 si les personnes ont des qualifications manuelles ou intermédiaires et niveau 7 s'ils ont des hautes compétences avec un niveau aussi à l'écrit tandis que pour les temporaires là on est au niveau 4 donc la marche est moins haute pour ce qui est de l'apprentissage du français francisation Québec qui semblait surchargée cet automne c'est sûr qu'on a besoin davantage de ressources et on travaille à ça on est en processus continu d'embauche pour notamment des professeurs donc oui ça s'accompagne de ça Fanny Lévesque la presse oui bonjour à vous trois M. Legault j'ai entendu votre réponse sur le tramway mais quand même à sa face même est-ce que ça tient la route que la ville de Québec soit maître d'oeuvre du projet puis qu'est-ce que ça dit le fait qu'il n'y ait pas de soumissionnaire qui ait répondu mais là je comprends que vous essayez d'avoir des réponses avant qu'on rencontre le maire de Québec mais comme l'expliquait bien la vice-première ministre et ministre des Transports le projet il est géré par la ville de Québec puis là on vient d'avoir de l'information donc on va s'asseoir avec Bruno Marchand puis son équipe puis on va discuter de l'ensemble du projet mais leur message c'est que la balle est maintenant dans le camp de gouvernement du Québec donc leur réponse que vous leur donnez aujourd'hui c'est celle-ci non quel signal vous leur envoyez non non mais ce que je veux c'est d'abord avoir plus d'informations voir exactement ce qu'ils proposent au niveau de la gestion du projet hier il nous parlait de 12-13 milliards là il dit 8,4 milliards c'est nous qui gérons honnêtement c'est à peu près toute l'information que j'ai donc on veut avoir une rencontre avec Bruno Marchand pour faire le taux d'un projet qui est quand même très important puis très coûteux mais votre appui au tramway ou un autre projet est-ce que ça ce qui s'est passé aujourd'hui change votre appui ou votre vision du projet je vais d'abord bien moi je souhaite avoir un projet mais je vais d'abord on va d'abord rencontrer Bruno Marchand pour avoir toutes les informations puis on va vous revenir rapidement puis une petite dernière justement si ça coûte trop cher est-ce que vous en avez un plan B pour le réseau à Québec on va commencer par avoir une rencontre et puis de discuter du projet de la gestion du projet puis du coût du projet donc on va discuter de tout ça puis on répondra ensuite à vos questions mais vous avez dit que c'est inquiétant le 8.4 milliards tout à l'heure oui qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans bien c'est beaucoup d'argent par rapport à ce qui était prévu 4 est-ce que c'est moins inquiétant c'est inquiétant aussi on passe en anglais franca miniaca global surtout là je ne suis pas certain mais on me dit que là on a enlevé toutes les provisions d'imprévus puis tout ça donc mais je veux voir ça je n'ai pas vu le détail pardon bien il faudrait que je vois le détail avant je m'excuse d'être plate comme ça moi je n'ai pas vous avez eu l'information votre gouvernement a eu l'information déjà je n'ai pas l'information de son projet de 8.4 milliards oui bonjour pour revenir à l'immigration temporaire si on décortique ça je comprends le 134 000 demandeurs d'asile c'est difficile de contrôler ça évidemment on ne contrôle pas qui arrive il y en a comme beaucoup trop on a plus que le double de ce qu'on devrait avoir oui oui non mais je veux dire vous ne contrôlez pas le nombre de personnes qui arrivent à l'aéroport non mais rappelons-nous l'année passée il y avait une partie des demandeurs d'asile qui étaient transférés à Niagara ou ailleurs dans d'autres provinces donc il faut quand même tenir compte de ça les étudiants 118 000 bien là avec les mesures qu'on met en place la combinaison francophone anglophone risque de changer aussi mais là où je voulais en venir c'est que donc 134 000 demandeurs d'asile disons qu'il y a peut-être des choses à faire mais c'est un peu plus difficile de contrôler ça le PTET vous annoncez la mesure pour le renouvellement des permis est-ce que le vrai problème ce n'est pas le PMI au fond parce que là vous demandez au fédéral de faire la même chose on voit que le fédéral jusqu'ici n'a pas nécessairement été réceptif à beaucoup des demandes en matière d'immigration là il n'y a pas de plafond à ce programme-là le PMI c'est 119 000 ce qu'on demande c'est que le fédéral fasse comme nous donc lors d'un renouvellement après trois ans qu'on exige qu'on demande un test de français donc c'est ce qu'on demande au gouvernement fédéral mais s'il n'y a pas lieu de plafonner le nombre d'admissions dans ce programme-là justement avec le fédéral ça peut faire partie des discussions nous l'approche qu'on veut prendre c'est de dire avec les temporaires c'est raisonnable de dire vous avez trois ans pour apprendre le français c'est ça l'approche qu'on veut prendre l'autre question que je voulais vous poser concernant le son